Le trac Et le truc c'est qu'en matière de danger le cerveau fait pas dans la demi-mesure Donc du coup il va se mettre à déclencher ce qu'on appelle la réponse combat-fuite Quand vous êtes confronté à un danger votre cerveau décide très rapidement et seul Si vous allez affronter le danger ou si vous allez tenter de fuir le danger Dans tous les cas il sait qu'il va avoir besoin de beaucoup d'énergie Donc ce qu'il fait c'est qu'il concentre l'énergie sur tout ce qui est important pour le combat ou la fuite Et ça ça se fait grâce à une sécrétion brutale d'adrénaline Premièrement tout ce qui n'est pas immédiatement important est ralenti voire stoppé Notamment la digestion Ce qui fait qu'on a la gerbe Ou au minimum des papillons dans le ventre Ça c'est vraiment le minimum quoi Ensuite comme il s'agit de fournir brutalement plus d'énergie notamment aux muscles Et bah il va falloir plus d'oxygène Donc votre rythme respiratoire augmente Ainsi que votre rythme cardiaque Pour que le sang pompe plus vite Ce qui fait que du coup vous vous mettez un peu à halter Et en plus le mouvement du sang dans le corps va chauffer votre corps Donc vous allez en plus transpirer Et comme la température de votre corps augmente Bah ce qui se passe c'est qu'il y a aussi un phénomène qu'on appelle la piloérection C'est à dire que vos poils vont se hérisser Pour réguler la température de votre corps Par ailleurs votre cerveau va avoir tendance à chercher à irriguer plus naturellement Vos organes vitaux et donc moins vos extrémités Ce qui fait que vous allez commencer à avoir des extrémités de plus en plus froides Donc les mains, les pieds, le nez, les oreilles Vont se refroidir Ça c'est dû à une contraction des vaisseaux sanguins Au niveau des extrémités donc les plus fins capillaires sanguins vont Donc il y a quasiment plus de sang qui circule là-dedans Vous avez bien sûr également besoin d'avoir des réflexes et une acuité parfaite Donc ce qui se passe c'est que vos réflexes vont immédiatement s'améliorer Et devenir beaucoup plus performants Mais ça ne se fait pas gratuitement Non, en effet le coup de ce machin là C'est une perte partielle d'audition ainsi qu'une tunnelisation de la vue C'est à dire que vous allez perdre pas mal en vision périphérique Du fait de l'adrénaline dans le corps, vos pupilles vont se dilater Exactement comme si vous étiez drogué, ça c'est normal Et comme tout ceci va avoir une tendance naturelle à contracter vos muscles Alors que vous, vous avez une tendance artificielle pour le coup à les décontracter Et bah du coup vous allez vous mettre à trembler Par ailleurs vous pouvez également sentir comme un goût un peu amer dans la gorge C'est l'adrénaline Si vous voulez savoir le goût que ça a en fait La prochaine fois que vous allez chez le dentiste Quand on vous fait une petite anesthésie, ce que vous sentez d'amère qui coule dans votre gorge Parce qu'il y en a toujours une ou deux gouttes qui tombent C'est de l'adrénaline La plupart des comédiens professionnels cherchent à contrôler ce niveau d'adrénaline dans le corps C'est à dire à se laisser submerger mais pas trop Pour pouvoir vraiment avoir le bon niveau de tension qu'il faut lorsqu'on rentre sur scène C'est un métier hein, putain c'est compliqué tout ça Mais bon comme on est le 16 septembre, que c'est le dernier soir que je passe à l'Olympia avant le 6 décembre Qu'aujourd'hui c'est les deux ans de la chaîne et que je viens de passer le demi-million d'abonnés Merci à vous hein Je me disais que c'était peut-être un bon sujet pour la journée Donc merci à tous d'être toujours aussi nombreux et même de plus en plus nombreux Parce que là on a dépassé le demi-million, le demi-million bordel Le jour des deux ans, je vais continuer de bosser de mon côté A vous préparer des trucs sympas, j'espère Et vous de votre côté, bah restez curieux Et prenez le temps d'y penser Merci à vous Merci à vous